Alors bonjour tout le monde et merci d'être venu. Alors on va parler lors de cette prochaine petite demi-heure du coup d'un retour d'expérience sur l'installation d'un serveur Read the Docks en interne. Donc d'abord pour nous présenter, moi c'est Benjamin Divet, mon collègue Olivier Munier. Alors nous sommes du groupe IT-Link France, enseignement connu sous le nom d'IPSIS. IPSIS du coup c'était le nom qu'on avait lors des deux précédentes PyCon. Voilà donc IT-Link c'est une ESN spécialisée dans l'informatique et qui a notamment un pôle Python présent, d'où nous faisons partie. Alors pour faire une petite rétrospective, les besoins qu'on avait en fait pour mettre en place Read the Docks. Donc les besoins c'était de centraliser des documentations de divers projets au sein d'un même centre. Et du coup, histoire d'avoir vraiment nos process simplifiés à ce niveau-là, de gérer diverses versions d'une même documentation. Et aussi répondre à une gestion des droits d'accès à ces diverses documentations. Donc en fait, nous, ce à quoi on est confronté, déjà sur une problématique par rapport à nos projets. A nous, on avait aussi une demande de la part de nos clients, dont certains, où la confidentialité, comment on a une confidentialité vraiment importante à respecter. Et du coup, c'était de, bah l'idée de, voilà, qu'ils aient les droits d'accès vraiment pour eux. Du coup, les contraintes qui nous étaient imposées, donc c'était une documentation au format SphinxDoc. Donc parce que historiquement, à IT-Link, on faisait de la documentation sous ce format-là. Et beaucoup de nos clients aussi. Et une documentation qu'on puisse héberger sur GitLab. Donc GitLab, qui est une interface où on met en place notre versionning, donc via Git. Donc des solutions qu'on avait envisagées. Donc tout d'abord, on avait pensé à faire le développement interne d'un serveur dédié. Donc une solution qu'on n'a pas retenue, parce que trop chronophage. Et aussi parce qu'il existe plein de solutions déjà. Donc plutôt que de réinventer la roue, partir sur quelque chose d'existant. On avait aussi envisagé l'utilisation d'un serveur minimaliste, tel SphinxServeur. Néanmoins, ça restait trop restreint. Donc voilà, vraiment peu viable, en fait, tellement il était vraiment trop restreint. Du coup, une solution aussi. Donc on va commencer à parler de Read the Docs. mais plutôt là, sur le service en ligne. Et qui ne répondait pas à la problématique, justement, de confidentialité de certains de nos clients. Et du coup, l'autre solution, et c'est celle qu'on a retenue, c'est le déploiement interne d'un serveur in the docs. Donc à la fois pour répondre à nos process, et aussi à ceux des clients avec des contraintes de droits plus fermes. Alors ici, ce que vous voyez, c'est l'infrastructure qu'on a au sein de l'équipe Python à IT-Link. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Alors très simplement, je ne vais pas m'étendre sur Defpi et Jenkins. On va se faire un petit peu de promo. Mais du coup, on a en fait, en 2016-2017, présenté ces deux solutions dans deux autres conférences. Donc Defpi en 2016. Donc ça, vous trouvez la vidéo qui avait été filmée à la Pycon 2016. Et puis pour Jenkins, c'est pareil du coup. Vous pouvez retrouver facilement la vidéo sur la chaîne du coup de la Pycon. Du coup, ce qu'il y a à retenir de cette infrastructure, donc on a, depuis le PC, on va alimenter la doc. Donc on va passer pour ça par le versioning de Git. Donc on met à jour la doc. Ça va être touché sur le serveur du coup Read the Docs et mettre systématiquement du coup la nouvelle version de la documentation en ligne. Pour ça, on a un service de Webhooks qui récupère du coup la dernière version qui met à jour et qui génère derrière cette doc. Donc on retrouve tous nos paquets sur le serveur Defpi. Donc des paquets plutôt que de... L'idée d'avoir un serveur où on met Defpi dessus, c'est qu'on puisse avoir nos paquets en local. Et du coup, on a vraiment la maîtrise de nos paquets si demain, on doit les exploiter. Et Jenkins du coup, pour tout ce qui est génération de tests unitaires, unitest, test intégration avec robot framework, la couverture de TU et l'audit de code avec PyLint. Alors, pour présenter brièvement Read the Docs, il s'agit d'un serveur de documentation open source, donc écrit en Python et utilisant le framework Python Django. Le format d'entrée, c'est Sphinx Docs. Et ce que va générer Read the Docs, c'est des formats tels que le HTML, le PDF et l'IPub. Donc intéressant, puisque derrière, on va pouvoir les exploiter et facilement les traiter, les envoyer, les imprimer s'il faut. Voilà, ça permet, en déclinaison, plusieurs fichiers, facilement transmissibles. On a cet intérêt qui fait qu'on a gardé cette solution, c'est la gestion des versions, qui permet vraiment de versionner chaque doc publié. Donc intéressant si on veut retrouver des docs des précédentes fois. Et on a un moteur de recherche qui est possible, du coup, c'est Elasticsearch. Donc on va voir un petit peu plus tard, du coup, ce qu'il en est au niveau de son installation. Les prérequis pour Read the Docs, donc nous, en lien avec notre infrastructure, c'est Linux. On a choisi de mettre en place Linux pour ça. La version 3.6 de Python, avec Virtualenv, du coup. Et on l'a déployée, du coup, avec Django, la version 2.5. Ce qu'il faut aussi, et ça, c'est par rapport à Elasticsearch, c'est OpenJDK, parce qu'Elasticsearch fonctionne avec du Java. Voilà. Les prérequis autres sont Git, et aussi Mercurial. Donc deux outils de gestion de versionning. Donc nous, c'est plutôt Git qu'on utilise au sein d'Italink. et, voilà, ce qu'il vous faut derrière, c'est un accès Internet ou alors un serveur de paquets, comme on le voyait, du coup, avec DevPi. Du coup, je vais passer le micro à Olivier. C'est lui qui va faire la suite de la présentation. J'ai un peu l'impression d'être Robocop. Donc moi, sur ce slide-là, vous ne voyez rien, c'est normal. Le but que je vais vous présenter, c'est un petit peu une structure. Le document présent, on va le donner aux organisateurs de la Pycon pour qu'ils le mettent à disponibilité sur le site. Donc si vous, vous voulez développer, appuyez-vous sur ce document. Il a plus office, du coup, en l'occurrence, d'un tutoriel que vraiment une présentation. Je vous rappelle qu'on est sur un retour d'expérience et non pas sur vraiment un sujet technique de fond. C'est pour ça. Appuyez-vous sur ce document. Il sera présenté normalement. En tout cas, nous, on le mettra à disponibilité des organisateurs de la Pycon. Donc ils devraient pouvoir se retrouver avec la vidéo sur le site. Alors, l'installation du serveur, elle est... Du coup, si elle prend pas mal de place, c'est qu'elle est un petit peu technique. Donc, là, présentement, on va faire ça dans un environnement virtuel. Ce qui est comme souvent le cas, vous qui utilisez du Python régulièrement, les ventes, vous connaissez. Donc, on va installer Python, Redis comme base de données. Et ensuite, là, à la fin du code, on active l'environnement virtuel. Ensuite, une fois l'environnement virtuel, évidemment, on récupère le code de read the doc. Donc là, on le fait à partir du repo git, du depo git, pour avoir la dernière version stable. Vous pouvez faire aussi avec les versions de développement. Et on l'installe avec PipInstall, donc, du coup, pour déployer tous les requirements. Ensuite, on utilise la Django, vers le milieu. Il y a marqué déploiement de la BDD. Ça utilise le manage.py2, qui est un outil de gestion, de configuration de Django. On va créer la base de données et un compte super utilisateur qui nous servira au moment où read the doc sera installé pour se connecter dessus. Et on lance. Donc, à ce stade-là, read the doc est installé, est fonctionnel, mais il n'a pas encore de moteur de recherche. Et là, donc, tout à la fin, la dernière ligne de code, c'est qu'on lance avec le serveur web interne de Django, qui n'est pas, évidemment, recommandé en production. Mais au moins, on peut déjà tester que ça fonctionne. Ensuite, comme je disais précédemment, il n'y a pas de moteur de recherche. C'est quand même très pratique quand on a beaucoup de documentation de pouvoir rechercher. Donc là, il faut installer l'Elasticsearch. Alors, Elasticsearch, c'est une sacrée gymnastique parce qu'il existe un plugin par version de read the doc. Et si vous n'avez pas le bon plugin, du coup, ça ne fonctionnera pas. Et ce sera, croyez-moi, très difficile à débuguer. Donc, le tableau qui est là, juste à droite, il n'est pas là pour faire joli. C'est pour montrer vraiment les versions du plugin à utiliser pour telle version du document, du logiciel. Donc sinon, le Rizodoc, on le récupère. Là, c'est un point d'heb. Donc, on l'a récupéré via Debian. Et puis, on le déploie. Donc, tout simplement. Pour l'installer. Donc, suite à ça, une fois qu'il est installé, on dit à Django. Ça y est. Enfin, on l'active, évidemment. Donc, via système 5 ou système D. Ça dépend sur la distribution Linux que vous utilisez, quel système de service est présent. Et on va dire, on va pouvoir tester avec la commande curl tout à la fin qui fonctionne. C'est toujours intéressant de savoir que le service qu'on vient d'installer et lancé est fonctionnel. Et ensuite, on va dire à Django, voilà, tu vas chercher sur le port 92.0.0 un service Elasticsearch présent qui va pouvoir, du coup, indexer la documentation présente. Ce qu'on fait, afin d'avoir une documentation, enfin, une recherche toujours en accord avec la documentation, on a mis dans une crone, une tâche crone, l'indexation qui est lancée toutes les 5 minutes. Donc, il existe d'autres manières, effectivement, de lancer l'indexation de la documentation par rapport à, ça peut être un hook, etc. Nous, le choix a été fait de lancer dans une tâche crone. Comme ça, on est sûr que modulo 5 minutes, la doc, toutes les dernières versions de la doc sont toujours indexées par le moteur de recherche. C'est une solution qui marche, un peu bourrin, certes, mais elle fonctionne. Ensuite, étant donné qu'on veut avoir un read the doc en interne, il nous faut créer un fichier de configuration locale. Juste pour indiquer, en fait, sur quel nom de domaine ou quelle adresse IP en local dans l'infrastructure est présente le site. Donc, là, voilà, c'est expliqué dans ce document. Ensuite, on paramètre les URL. En fait, on utilise GUNICORN comme serveur WSGI, qui est un serveur qui sert à faire une passerelle Python vers l'Apache ou d'autres serveurs web ou lui-même directement en web. C'est pour servir les fichiers statiques. Je pense que beaucoup ici savent que c'est aussi possible de le faire avec NGINX. Là, on a pris GUNICORN. C'est aussi un choix. Il fonctionne. Et évidemment, du coup, avoir un GitLab accessible pour pouvoir aller s'interfacer dessus. Et puis, pour l'authentification par GitLab, on a enregistré la clé d'une PRSSH pour que, du coup, il n'y ait pas un enregistrement manuel à faire, ce qui pourrait être un petit peu lourd, évidemment. Donc, on démarre GUNICORN pour pouvoir avoir, évidemment, le serveur fonctionnel. Et puis, du coup, on l'a lancé sur le port 8000, par exemple. Ça peut être sur d'autres ports. Et puis, la technique pour l'arrêter, c'est qu'on kill directement le PID avec la commande qui permet de retrouver ça. C'est très évident. Maintenant, ça y est, on a un read the doc fonctionnel. Enfin, d'un point de vue technique, il ne reste plus qu'à le paramétrer. Là, du coup, on voit bien que sur le port 8000, sur l'IP local, on a le serveur qui fonctionne, qui répond tout bien. Donc, avec le super utilisateur qu'on avait créé au début dans Django, on se connecte au dashboard de paramétrage des projets. Donc là, on peut voir on peut voir pas mal de choses. On peut importer des projets. Oui, ce n'est pas très lisible. Excusez-moi, mais comme je vous ai dit précédemment. Donc, on importe un projet. Donc, le projet peut être évidemment sur Internet, peut être sur GitHub, Bitbucket, etc. Nous, en l'occurrence, c'est en local, ça nous intéresse. Donc, on utilise l'importé manuellement. On définit l'adresse IP toujours sur laquelle est hébergé et bindé Git. On donne un nom. Donc, jusqu'à là, c'est tout simple. Et ensuite, on a un onglet qui apparaît avec du coup les projets disponibles. Donc là, on voit les projets. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un, mais bon, après, ils sont accessibles à partir d'ici. Et chaque projet a son dashboard, du coup, son interface de gestion qui lui est propre et donc laquelle on peut définir tout un tas de paramètres, bon, tout ce qui est inhérent vraiment au projet de documentation, les droits d'accès, etc. Bitbucket propose quand même un nombre assez intéressant de fonctionnalités sur la gestion de la documentation. Ensuite, les paramètres avancés. Je ne vais évidemment pas me laisser quelques exemples un petit peu de ce qui peut se passer dessus. Donc, les versions qu'on veut, etc., les formats d'export, on peut faire, comme c'était précis tout à l'heure, du PDF, du EPUB, tout un tas, du HTML, c'est les trois principaux, mais il y a des plugins pour faire d'autres trucs. C'est assez simple, on peut définir tout ça ici dans l'interface de gestion. Et là, du coup, on rentre dans une partie qui est un petit peu plus générale, c'est pour générer la documentation à chaque fois qu'on fait un push sur Git. C'est-à-dire, pour avoir une doc toujours à jour, c'était ce qu'on expliquait au début avec l'infrastructure, à chaque fois que la doc est modifiée, du coup, on fait forcément un push sur Git et là, il y a un hook qui va lancer Read the doc et c'est là-dedans qu'on paramètre ce hook-là pour justement que la doc, dès qu'on fait un push, ce soit à jour directement et accessible. Donc, la procédure est expliquée ici. Donc, le bilan de tout ça, Read the doc, c'est un outil qui fonctionne bien, qui est efficace, qui comporte beaucoup de paramètres, par contre, la documentation, c'est assez difficile de la trouver sur le web, il y a assez peu de docs sur son déploiement. Actuellement, sur ce qu'on a, normalement, on a un système de gestion de version. Bon, en l'occurrence, là, on ne peut pas toutes les avoir pour l'instant, on est encore, c'est quelque chose d'assez récent en fait dans la boîte, on n'a que la dernière version qu'on vient de créer en disponible, on n'a pas d'historique vraiment des versions, il doit y avoir un paramètre à activer quelque part. Certaines pages, au moment de la configuration, des fois, il y a des messages d'erreur et ces messages d'erreur, en fait, il faut se reloguer en admin, un simple user, il verra un message d'erreur malgré le fait que ça fonctionne. Pareil, c'est peut-être au niveau de Gunicorn qui sert les fichiers statiques, les messages ne sont pas rafraîchis. Quoi qu'il en soit, on se log en admin, on refresh la page et les messages d'erreur disparaissent. Donc, ils peuvent exister alors que l'erreur n'existe pas. Petit problème visuel, mais dans le fond, ça fonctionne. Et donc, malgré ces quelques petits problèmes, entre guillemets, visuels surtout, l'ensemble est cohérent, fonctionnel et répond à nos attentes. Voilà. On a fini. Donc, si vous avez des questions, il reste 10 minutes left. donc, oui. Je suis parti en avance, en réclé. Oui, je suis. Bonjour. Moi, ce qui m'intéresse dans cette conf, c'est aussi d'avoir des échanges sur la méthodologie appliquée justement entre la nécessité de documenter les projets de développement, la disponibilité de cette documentation et son utilisation. par exemple, puisque je cherche à mon niveau, on peut utiliser le programme en Python en mettant les docstrings qui suivent les méthodes. Ça peut générer, on sait avoir des indications sur une fonction, mais sur le fond, c'est pas ça qui va apparaître magicement sur Etodocs. d'avoir sur la nécessité d'avoir une documentation. On parle souvent de la documentation, nous qui sommes développeurs, la documentation d'API qui sont dans les docstrings du Python qui peuvent effectivement aussi être passés avec Read the Doc et on peut faire une documentation d'API. En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse là plutôt, c'est la documentation qui va vraiment apparaître derrière la documentation utilisateur. Donc l'utilisateur, les API, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. C'est vraiment le côté fonctionnel. Donc là, on parle en fait d'une documentation qui est dans des fichiers au format SphinxDocs. C'est une sous-syntaxe de markdown qui permet d'avoir, de générer des documents comme on a vu PDF, EPUB ou HTML et c'est plus sur cette documentation-là qu'on s'intéresse. Au début, on en a parlé un petit peu de la documentation client. En fait, il y a une documentation donc développeur qui en règle générale reste dans l'entreprise et une documentation client qui elle, va être proposée justement soit livrée sous forme de documents soit sous forme d'une URL qui pointe sur notre infra ou alors on a des clients qui veulent carrément déployer sur leurs infras, enfin bref. Mais les deux sont possibles avec Rizodoc. Les deux sont faites d'ailleurs avec ce système-là mais celle qui nous intéresse le plus dans le cas présent, c'est plus les docs utilisateurs. Vraiment pour livrer le logiciel avec sa documentation. c'est plus là-dessus. Oui ? La sécurité de votre client on vous en parlait tout à l'heure qui fait un accès spécifique c'est géré dans Rizodoc directement ? Et Rizodoc propose la question c'était sur les clients critiques la sécurité d'accès à la documentation. Alors Rizodoc il propose du coup un système déjà de login password pour se connecter à une partie de... Non, je ne crois pas que c'est vraiment d'intérêt. Pardon ? La sécurité des clients. Merci. La sécurité des clients. Oui, donc étonné que déjà on a un système de login password ça permet d'avoir aussi un certain contrôle d'accès. Donc un utilisateur qui va avoir un certain nombre de droits pourra accéder à certaines parties de la documentation ou du coup à certaines documentation. En l'occurrence il y a certains clients et les clients super critiques typiquement la défense ils ne vont même pas proposer ils ne vont pas vouloir du coup que nous le SN IT-Link héberge leur documentation et du coup fasse un service donc on l'héberge ils se connectent dessus sur notre infra ils peuvent la connecter ça leur évite d'avoir ça chez eux eux ils ont ça chez eux donc ça c'est les clients super critiques les clients qui ont des documentations un petit peu moins critiques mais qui veulent utiliser le service IT-Link du coup on leur crée des logins des passwords ils peuvent se connecter dessus et derrière nous on peut choisir ou eux-mêmes peuvent choisir de dire que certains utilisateurs vont avoir accès à certaines parties de la documentation et pas d'autres c'est assez souple d'une certaine manière pour pouvoir que tout le monde n'ait pas accès à toutes les informations et donc soit potentiellement perdu dans une doc qui soit très conséquente et qui ne l'intéresse pas dans son corps de métier Encore une petite que je suis en train de regarder c'est au niveau des possibilités d'interconnexion justement pour l'authentification avec les LDAP est-ce qu'il y a des choses possibles ou c'est juste un user mode pass Aucune idée j'espère qu'il y a effectivement un plugin LDAP pour ou Active Directory sur les méthodologies Oui Django LDAP peut-être Étant donné que Rizodoc utilise Django donc du coup on bénéficie d'un certain nombre de plugins alors après est-ce qu'il y a vraiment eu des connexions qui sont faites Merci Et la dernière sur la méthodologie sur la pédagogie justement quand c'est la documentation pour les clients est-ce qu'il y a les commerciaux qui sont amériqués pour éviter des trucs qui sont toujours frustrants ou non commercial qui demandent la documentation parce qu'il n'a pas il ne prend pas la peine il ne prend pas le temps d'aller voir la documentation qui est disponible Ouais on peut lui filer un e-pub ou c'est un commercial on peut lui parler lui parler lui parler lui parler lui parler lui parler de blockchain de blockchain Voilà blockchain le digital ils aiment bien Ouais Et juste tu parlais des tribus de démarrage un peu maison et pour qu'il est etc j'ai beaucoup bossé avec Taiga Taiga.io pour ceux qui connaissent qui les basent aussi sur Unicorn avec Jumbo avec aussi des modules LDAP et eux ils ont un processus management qui s'appelle Circus et qui permet justement de gérer peut-être un peu plus proprement les démarrages de différents différents services modules différents services modules de l'application LDAP voilà à l'heure actuelle à ma connaissance Rizodoc ne dispose pas mais basé sur Unicorn enfin c'est Circus qui va démarrer avec Unicorn et puis alors on est dans Rizodoc D'accord donc Circus proposerait un système de gestion de services type Unicorn C'est des définitions de fichiers avec des instructions d'unicorn après tu fais CTL, stop start et tu démarres D'accord Peut-être un peu plus proprement Oh c'est propre la commande Ah qui neuf c'est toujours ça passe toujours Ah ouais PSOX on récupère le PID puis on fait un kilo et puis hop on n'en parle plus On fait des documentations Ouais avec les beaux pipes et tout c'est très bien Chelle Merci beaucoup C'est bon ? Merci Merci à vous